En fait, je trouve que ce qui marche le mieux et ce qui me met le plus à l'aise, c'est de parler d'un truc très personnel. Trois, deux, un, ouais, c'est parti. Je m'appelle Safouane et avec Samira, on a créé une ASBL qui s'appelle Time for Events. Et on a pour but d'aider différents événements belges, bruxellois, à s'organiser. Et en fait, on fait de l'organisation et de la production d'événements. On travaille avec le BIF, particulièrement sur le BIF Market. Et on travaille avec d'autres événements comme Anima, la Foire du Livre. Ce sont les principaux. Notre travail pour le BIF Market, c'est de coordonner tout ce qui a été imaginé. Donc, les membres du BIF et ceux qui sont principalement détachés à la programmation du BIF Market, décident un peu de ce à quoi la semaine va ressembler, la semaine du BIF Market va ressembler, quelle programmation ils et elles ont envie d'avoir. Et nous, notre travail, du coup, c'est derrière contacter toutes les personnes des différentes institutions, mettre en place les formulaires d'inscription d'accréditation, mettre en place la venue de tous ces professionnels jusqu'en Belgique, jusqu'à Bruxelles ou au moins jusqu'au EZEL, s'assurer que les heures d'ouverture soient respectées, que le public soit accueilli. Donc, c'est vraiment un travail de pratique, faire en sorte que le BIF Market ait lieu dans la façon dont il a été imaginé et qu'il soit confortable autant pour les personnes qu'on a invitées que pour les personnes qui y travaillent. Le BIF Market se passe sur une semaine, là où le BIF a lieu pendant 13 à 14 jours. Donc, c'est du lundi au vendredi. Les premiers jours, c'est beaucoup des présentations. Présentation des différents funds, qu'ils soient belges ou internationaux. En tant que belges, on a par exemple Screen Brussels, Wallimage, ou Screen Flanders, ou le VAF encore, qui viennent présenter leur travail, ce qu'ils font et ce qu'ils peuvent faire pour aider les projets à se développer. Et on a les internationaux qui font pareil. Sinon, il y a des moments de présentation, des work in progress en tant que tels. Donc, je suis porteur d'un projet cinéma et je suis à la recherche d'une équipe de production ou d'un studio de VFX. Je vais présenter mon work in progress, monter sur scène, expliquer, montrer des images et dire, voilà, mon projet en est à telle étape. Et je suis à la recherche de ceci ou de cela. Et ensuite, on s'axe un peu plus sur les... On laisse le temps pour les rendez-vous. Pour qu'une fois que toutes ces personnes se soient présentées, qu'elles prennent rendez-vous via notre plateforme et qu'on leur donne un espace dans lequel elles peuvent s'installer et discuter de ce développement. Alors, j'aimerais commencer en vous partageant un petit secret sur moi. On a un nouveau variant du Covid qui débarque. When the blood stops, the killing begins. Ça raconte l'histoire d'une femme qui veut se venger. D'une jeune femme belge. Et vampire en proie à l'anorexie. Elle est née avec des pinces de crâne à la place des bras. La pitchbox est une... Le titre complet, c'est la Belgian Fantastic Pitchbox Session qui est une initiative de certaines personnes, tant du BIF que d'autres institutions que je vais citer plus tard, que d'autres institutions qui veulent mettre en avant les jeunes projets de genre. Donc, on a fait la différence au BIF Market, en tout cas, entre un pitch et un work in progress. Un pitch étant, on part du principe que c'est l'idée simple d'une idée de film. Mais une idée qui peut être... Qui a déjà été au moins écrite, un tout petit peu développée, mais sans avoir nécessairement besoin d'avoir un scénario complet, un financement finalisé, ce genre de choses. Là où le work in progress est un peu plus loin dans son étape de développement. La pitchbox session est une initiative du BIF Market, en partenariat avec l'ASA, l'ARRF et l'UPFF+, qui sont donc les trois associations représentant les scénaristes, réalisateurs et réalisatrices et producteurs-productrices. En partenariat aussi avec l'ASABAM et Screen Brussels, comme ça je n'oublie personne. Et cette année, l'ARTBF aussi. Et donc, l'idée, c'est qu'on fait un appel à projet. On ouvre les inscriptions en disant, voilà, vous avez un pitch de film de genre. Les conditions, c'est un long métrage, enfin, le pitch pour un long métrage de film de genre. Soumettez-le. Cette année, on a eu 96 projets qui ont été soumis. Et on les a soumis à un jury de trois personnes. Trois personnes qui sont tous les trois professionnels du monde du cinéma belge. Un représenté, enfin, un fourni par l'ARRF, un autre par l'ASA, un autre par l'UPFF+. Et ces personnes ont lu les 96 projets et en ont sorti 10. Et de ces 10-là, il y a une forme de compétition qui a lieu durant le beef market. Et donc, l'idée, c'est que ces pitchers et pitcheuses vont avoir une session où ils vont présenter leur pitch face à un jury belge et international. Et ce jury va choisir parmi les 10 le pitch qui, selon elles et eux, a le plus de chances d'être développé ou correspond le plus à leur idée du cinéma de genre. Et le prix principal étant une aide d'une valeur de 1000 euros pour le développement à l'écriture. Cette année, la nouveauté, c'est que la RTBF, qui nous a rejoint cette année, en donnant un prix de 17 500 euros sous forme d'engagement au développement de la part de la RTBF. Voilà. Donc, cette année, il y aura double jury et deux prix seront remis pour cette pitchbox session.